Salut tout le monde, c'est Draonique ! Aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour la première écoute de l'album de Lazeramain Z, Bushido, son premier album solo. Vous étiez beaucoup à me demander pour faire une vidéo sur son album parce que c'est vrai que dernièrement, j'ai pas fait énormément de vidéos sur ces derniers sons qui sont sortis. A chaque fois en plus, c'était à cause de contre-temps que j'avais, je pouvais pas faire les vidéos. Et du coup voilà, j'ai tout fait pour qu'aujourd'hui je sois disponible pour écouter cet album avec vous parce que franchement, j'en attends beaucoup. Et j'espère qu'il va être à la hauteur, je pense que oui. Je sais pas si vous avez pu voir son interview sur la chaîne, sa chaîne Lazeramain Z, qui dure à peu près une heure, c'est en deux parties. Elle est vraiment très intéressante, il parle de plein de choses, de pourquoi avec la MNZ ils se sont arrêtés, pourquoi ils se sont lancés en solo et pourquoi Moa a commencé plus vite que lui. Il y a aussi la tournée PNL dont il parle, comment il a construit cet album, c'est vraiment très enrichissant. Et vraiment avant limite de regarder, pas cette vidéo, mais après avoir regardé cette vidéo, allez voir les interviews parce qu'elles sont vraiment top. Donc Bushido, premier album solo de Lazer, il a fait déjà des sons en solo. Il a sorti aussi un EP qui s'appelle Zéro Pression. C'était pour débuter, c'était pour voir ce qu'il donnait en solo. Mais c'était travaillé, mais pas aussi travaillé que l'album, il le dit lui-même dans l'interview. D'ailleurs, je tiens à dire ça dans ce début de vidéo, tout à la fin de l'interview, il dit qu'il a taffé pendant un an sur cet album. Et il dit qu'il y en a qui vont se permettre sur YouTube en deux heures, comme je vais le faire moi, de donner un avis sur un an de travail. Alors effectivement, je vais donner mon avis, mais par contre, j'essaye d'être un minimum objectif et de donner mon ressenti. Après, comme je le dis à chaque fois, mes avis sont les miens et les vôtres sont les vôtres. Genre, chacun a son avis et c'est ça qui est beau dans la musique. On peut en parler de la cover, franchement, elle est très très jolie, très soignée. On sait qu'il aime la culture pop, la culture des séries et surtout Ragnar. Et on peut le remarquer dans cette pochette qui est vraiment très très jolie. Et juste avant de commencer cette première écoute, les gars, je tiens aussi à vous préciser que Vink, si vous avez regardé Nouvelle École, saison 1, il était dans la série et je trouvais qu'il était incroyable. Pour moi, c'était La Pépite, un peu comme Warren cette année. Il a sorti un album il y a deux semaines, si je n'ai pas de bêtises, le 15 mai. Allez l'écouter, si vous aimez bien, franchement, vous allez kiffer parce qu'il est encore monté d'un pas, je trouve, dans le rap. Et il est vraiment, vraiment chaud. Il a beaucoup, beaucoup de talent, comme Warren d'ailleurs, que je kiffe énormément. Et je pense que je vous ferai une première écoute de son album qui sortira, je ne sais pas. Alors on va commencer avec Intro Ragnar. J'ai déjà visionné le clip et écouté le son. Franchement, c'est très très introspectif. On va se faire un petit passage, pas tout, parce que je suis déjà au courant de cette proposition. Et c'est parti. Ok, donc cette intro, franchement, je la trouve vraiment sympa. Déjà, au tout début, on a tout simplement la voix de Ragnar. Donc il a réussi à négocier avec le doubleur de Ragnar dans la série Passion Netflix. Et il a pu, du coup, avoir son doublage dans son album. Donc ce qu'il disait dans l'interview, il a écrit lui-même les paroles qu'il devait dire. Et franchement, ça nous plonge dedans, quoi. Avec cette ambiance vraiment très, très viking, quoi. Puis il commence à râper, à poser sur l'instrument, sans autotune, puis avec autotune. Et voilà, on nous emmène avec lui dans le bain. Il nous rentre dans son univers bouchi d'eau. On continue avec La Plume, un son qu'il avait aussi déjà sorti. C'est peut-être l'humeur qu'on pleine ma vie, ou encore même, le dernier, en vérité. Qui sait ? Personne. Je suis trop fier pour pleurer, trop parano pour t'en parler. Par peur que tu me trahisses, j'ai assez pris de risques. Pour ce qui je t'aime, juste après, on se prend la tête. Avec du temps, je suis devenu meilleur que la tête. Ok, La Plume, pareil. Il y a un son que j'avais déjà écouté. Ce que j'ai vraiment aimé dans ce son-là, c'est le début jusqu'au moment où le refrain arrive, on va dire. Le fait qu'il pose avec sa voix encore sans vraiment d'autotune. Et il y a vraiment des punchs qui sont magnifiques, des paroles qui sont magnifiques quand il dit « J'espère que mon fris sera moi en mieux ». Je trouve ça trop beau, vraiment. Et tellement sincère, surtout. Le moment où ça commence doucement, c'est super beau musicalement. Et après, quand le refrain arrive, en fait, il part dans les aigus un peu. Et au début, je trouvais, quand je l'ai écouté la première fois, que sa voix était un peu étouffée par la prod. En réécoutant sur le meilleur enceinte, je trouve que ce n'est pas forcément le cas. Et je pense que c'est un morceau qui est réussi. Et qui, justement, comme elle indique le titre du morceau, La Plume, souligne sa plume, justement. Parce qu'il en a une, clairement, on ne peut pas le nier. Et franchement, il écrit bien dans ce son. On se dit « Je t'aime » et juste après, on se fait la guerre, c'est vrai. On commence avec le premier morceau qui va être une découverte pour moi. Il s'appelle « Ciel gris ». Et juste après, on aura bâtiment le morceau clippé récemment, que je n'ai pas encore vu non plus. Oh, c'est beau. Les gars, j'aime vraiment beaucoup ce son. Je me suis vraiment surpris par la prod qui est très travaillée et surtout par, encore une fois, sa plume. Au début du son, c'est très calme, très lent. J'ai l'impression, je ne sais pas si ça va être la dynamique de tout l'album, je ne pense pas, mais j'ai l'impression qu'il s'est vachement assagi, il a vachement mûri. C'est ce qui dégage, je trouve, avec ce début d'album, en tout cas. Il est très calme, très posé et il dit vraiment des choses sensées. Et moi, franchement, ça, ça me surprend. Alors, je ne dis pas que ce n'était pas le cas avant, mais je dis qu'on sent une maturité. On sent aussi la nouveauté. On a, par exemple, des bacs qui sont présentes, assez aigus, qui me font kiffer de ouf. Et des voix un peu plus robotiques, qu'on a pu entendre aussi, qui ajoutent quelque chose, je trouve, au son. Au fond, si l'album est comme ça, à chaque fois, on va avoir un gros classique, donc ça fait plaisir. Allez, c'est parti, bâtiment. C'est parti, c'est parti. Ok, les gars, franchement, le truc qui m'a le plus surpris et qui m'a le plus enthousiasmé sur ce son, c'est quand même le refrain. Je trouve que pour l'instant, c'est le meilleur refrain des quatre premiers morceaux qu'on a pu entendre. C'est celui qui est le plus impactant, le plus rythmique et celui qui reste le plus en tête, je pense. Les couplets sont bien, sans pour ma part être exceptionnels. Et le clip, je suis un peu déçu. Moi, en fait, ce que je souligne, c'est un peu un manque d'originalité. Après, bien sûr que, tu vois, si je compare par exemple avec Moa, vous allez dire, oui, mais il ne faut pas les comparer. C'était un groupe, à la base, ils étaient ensemble. Donc, on a le droit de les comparer. C'est comme PNL, c'est un groupe qui a le droit aussi de comparer NOS et Alemo. Quand Moa sort son album, il arrive avec un clip, le clip de Paranoia, qui est vachement, on va dire, qui change, qui change de ce qu'il fait d'habitude. Et là, en fait, je trouve que ce qui est un peu dommage, c'est que le clip est soigné, tout ce que vous voulez, mais ouais, ça manque un peu d'originalité. On passe à Papillon. Wow. Wow, les gars, franchement, là, il y a aussi beaucoup de nouveautés, et surtout dans les flows, cette fois-ci. Sur le refrain, il kick franchement proche, je trouve. Ouais, je ne sais pas, genre, ça va un petit peu dans tous les sens, droite, gauche, droite, gauche. Il y a une référence, je ne sais pas si vous l'avez entendu, au microbe. En gros, il dit qu'il reste un microbe, et je pense que c'est une référence au son, les microbes de MMZ, s'il ne dit pas le carré. En gros, il restera toujours MMZ, et il le dit aussi dans l'interview, c'est Lazer, c'est Mora, mais Lazer AMZ, Mora MMZ, pourquoi ? Parce que la MMZ, c'est ça qui, c'est leur bande, en fait, de potes, ils sont une vingtaine, et ça les représente, donc ils auront toujours cette identité-là. Ouais, franchement, bien surpris par le son, la prod, je ne sais pas qui c'est, mais ouais, il y a énormément de taf, je suis vraiment, vraiment content. Pour l'instant, du travail qui a été fait dessus, sur l'album, je ne sais pas. On sent quand même qu'il est là pour tout niquer, enfin, en tout cas, il a mis du charbon dedans, et ouais, ça, 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 ça sent. Bonny & Clyde, Emma. Ok les gars, première petite déception de l'album, je souligne la prise de risque, et j'apprécie cette prise de risque-là, je vois qu'il sort de sa zone de confort, ça, c'est certain, et il y a des petits passages où j'ai bien aimé, mais le son, en global, je ne suis pas trop attaché, je n'ai pas accroché, et voilà, ça arrive, un peu moins de recherche de parole aussi, je trouve. Sergio Thanos ! Ok, bah les gars, ce son, moi j'avais surkiffé quand il est sorti, j'ai pas pu faire pareil dans une vidéo première écoute, mais ouais, c'est franchement une grosse claque, une grosse surprise, là, on le sent, ouais, vraiment hargneux, et je veux tout défoncer, quoi, sur ce son-là, et il réussit très bien, j'aime les rêves, Sergio Ramos, Sergio Thanos, ouais, franchement, je kiffe, et c'est un son impactant, quoi, quand il l'a sorti, je me suis dit, ah ouais, ok, il va vraiment envoyer dans son âme, il y a quand même 20 sons, hein, on passe à malsain, les gars. Café Propos, on fait des saisons, on croit que je vais la pencher, c'est que j'ai gardé des bêteurs, et j'ai des équipes à tout fait, j'ai des jambons dans un milieu de ma hasard, encore une dame, oh, je vais sortir de ma hacheur, j'ai dormi à l'essai, j'ai arrêté, perdus de 6 heures, les embrouilles de tes sangs, je les ai faits jusqu'à ma terre, comment tu veux trouver des jambons dans un milieu de ma hacheur, encore une dame, oh, je vais sortir de ma hacheur, Oh, la claque que j'ai prise, les gars, franchement, surpris, encore une fois, qu'est-ce que c'est bon, ça, putain, la prod, la prod, qu'est-ce qu'elle est incroyable, elle est tellement prenante, tellement, ouais, elle va vite, quoi, franchement, ça va vite, il y a toujours des nouvelles choses qui arrivent dessus, tu te dis ça, jamais sans finir, et lui, il est au niveau de la prod, et ça, c'est ce qu'on attend de tous les artistes, d'ailleurs, très très fort, très très fort de ce son, le refrain, j'ai adoré, il y a plusieurs parties dans le refrain, en plus, donc c'est très très travaillé, je pense, c'est un des morceaux les plus travaillés pendant le temps qu'on a écouté, et je n'y attendais pas, je sais pas pourquoi, au titre, je ne m'attendais pas, ça, comme quoi, des fois, ça ne veut rien dire, on peut être vraiment surpris, celui-là, il pourrait être clippé, quand même, je pense, on passe à Luna, non, mais il est prod, c'est trop, hein, je laisse te plier pour s'acheter, non, la vérité, je suis bon qu'à ça, mon autre poids, ça, tu rires au drame, t'as ouvert ton cœur, et t'as baissé la gamme, toi, tu viens à moi, moi, je veux réunir le matin, faire la câble à ma main, si tu veux devenir madame, je vais faire du sang sur la salle, petit carrément, petit carrément, je vais faire du sang sur la salle, c'est le seul, il fallait bien qu'il y ait un son qui parle d'une fille, forcément, comme dans chaque album de rap, et c'est réussi avec ce morceau Luna, pareil, j'ai bien aimé tout ce qui était refrains, les paroles, comment il a amené ça, encore un peu de nouveauté, je trouve, dans les flows, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand il s'était lancé en solo, et qu'il avait sorti son EP Zéro Pression, je vous avais dit que je trouvais que l'autotune n'était pas assez bien travaillé, et du coup, ça ne ressortait pas si bien que ça, et là, je trouve qu'il y a quand même une grosse correction qui a été faite, et une amélioration qui est nette, clairement, et je retrouve plus ces petites bavures que je pouvais retrouver sur Zéro Pression. On passe à interlude Nagato. Au fond, ce n'est qu'au moment de disparaître, on peut enfin se voir la quillemette, la fin de l'incense à tous qui ont récité. Je mets loin de débrouiller, c'est toi, quand je veux pas râquer, puis n'a qu'il s'est sa pierre, chaque personne ne pourra râper, l'ascenseur plus lent et ce projet fait d'adriche, on revient des amis, c'est ton goût de chikomé. Alors malheureusement, les gars, je n'ai pas eu la règle de Nagato, vous allez pouvoir me dire dans les commentaires, c'est peut-être un anime ou une série, je ne sais pas, je n'ai pas la règle du tout. Et du coup, quand il y a eu le doubleur qui a parlé, je n'avais pas la règle. Sinon, cette interlude ressemble à l'intro Ragnar, en fait, elle est là au milieu de l'album pour vraiment faire une coupure et peut-être changer de thème. En termes de rap, à ce niveau-là, il n'y a pas trop de nouveauté. Il a fait juste un passage dans le son où il fait des refs à plein d'animés, genre il dit d'animés de Dragon Ball Z, par exemple, Vegeta. Il parle de séries comme Ragnar, de Tapion, enfin voilà, on a pas mal de refs aussi avec d'anciens sons. Donc voilà, on va passer au son sur... Par la pluie. Dans ce son, il m'a encore surpris, dans ses refrains et dans sa plume, je vais me répéter peut-être, les gars, mais c'est du poétique, donc on a le droit de répéter le positif. J'ai bien aimé parce que le refrain était beau. Enfin, je veux dire, voilà, les paroles sont encore impactantes, ont du sens. Elle dénonce aussi. Il a pris grave en maturité à ce niveau-là, vraiment, vraiment. Et je sais pas, je trouve que ce morceau, il est assez triste quand même, tout en donnant un peu d'espoir, mais ouais, je trouve qu'il est assez triste. Et je m'attends vraiment avec Bushido, une grosse masterclass, parce que c'est le titre éponyme de l'album, donc j'espère que ça va être le cas. Wow, ça fait de quoi ça? What the fuck? Wow! Le ciel a ses étoiles, et moi je ne veux que toi, peut-être que t'es parti, mais moi je te plierai pas. C'est moi. Que ça, je suis en un peu, je vais s'allir, s'arrêter, qu'elle a son ou et son histoire, tout ce qu'on a vécu. S'est-ce que, s'est-ce que, s'est-ce que, s'est-ce que, s'est-ce que, qu'elle est famille et moi j'étais votreавай. La saison est l'esprit, il est l'uneautبة et moi j'ai une fois dans la vie d'être jurent. Oh les gars, je ne pensais pas qu'il allait prendre une prise de risque comme ça sur un morceau éponyme de l'album. Quel claque les gars, quel claque, quel décor, quelle ambition, franchement. Si vous écoutez le son, en fait, on a l'impression d'être dans un film, clairement. On commence avec un passage de début de scène de film, il commence à rapper d'une certaine manière, puis ensuite on a un autre, enfin la prod, c'est la prod qui donne ça, comme un autre passage d'un film, on peut s'imagine n'importe quelle scène dans notre tête, et puis il revient sur la prod, rechanté avec une manière complètement différente de celle d'avant, puis ça recoupe avec encore un, ouais, franchement, on peut s'imaginer des paysages avec une prod comme ça, une ambiance comme ça, et il revient pour finir et clôturer ce morceau. C'est du grand, grand, grand art, franchement c'est de l'art, vraiment ce qu'il a fait c'est de l'art, et c'est très très bien réussi je trouve. Allez, on lance tout, 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 tout. Viens toi l'enfant, d'après les signes, d'un écho et je te stacine, vous voyez par contre la mort quand on commence et l'envésine. On reste pas ici, tu risques de brûler, penser à la clôture et à me sauver, j'ai juste niqué ma santé. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, je voulais tout le monde, tout le monde, sans le dérangement tout le monde. Je fais tour de port, tour de la bus, dans le virus, ça te luce, ma meuf, tout en j'en plus. Dans la stradeur, ça veut dire qu'on appelle le russe. Prends l'OPJ, j'ai tout, tout, tout. Mon téléphone fait boule, boule, boule. Unconnait par cœur, nous me redégros. Comme mon pétard, j'ai tout, tout. J'arrive en moutons. Franchement, c'était le meilleur enchaînement entre un morceau assez complexe juste avant et là, on a un morceau plus simple, moins prise de tête, on va dire, entre guillemets. C'est pas pour négliger le travail, rien du tout. C'est juste que c'est un morceau qui s'écoute un peu plus facilement, on va dire, dans d'autres conditions. C'est très bien de le placer juste après un morceau comme Bushido. Il est réussi ce morceau, il n'y a rien à redire. Et ça reste en tête, le tout, 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 le sou, 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 le zou, zou, tout ce que vous voulez. Et ça reste dans la tête. Et je trouve que, ouais, c'est une réussite. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de fautes dans cet album, à part le morceau que je vous ai dit tout à l'heure. Mark Lander, c'est déjà dans une chanson qu'on avait écoutée dernièrement, je vous avais fait une vidéo dessus. Donc n'hésitez pas à aller la voir tout de suite, comme ça, vous pouvez revenir après pour continuer celle de l'album. On continue avec Poulona. Ok, les gars, pour ce son, ce que j'ai bien aimé, c'est encore une fois la prise de risque sur la prod. On ne l'a jamais entendu sur une prod où il y avait un peu de jazz, du saxophone derrière. Et ça, c'est plaisant d'avoir autant de mixité dans un album comme ça. Je ne pensais pas, en vrai, qu'il y allait avoir autant de niveaux sur les prods. Je vous avoue, je peux dire les choses. Par contre, je trouve que sur ce morceau, sa voix est un peu trop étouffée justement par les instruments. Et ça, c'est un peu dommage. Au mix, ils auraient peut-être pu voir ça. Je ne sais pas si c'est mon enceinte, mais je ne pense pas. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes du même avis. Mais je trouve qu'on entend moins un peu ses paroles, surtout sur le refrain. Et sa voix est un peu étouffée. Autrement, c'est un bon son. Et pareil, moi, je ne peux que souligner encore la prise de risque. Groove Top, c'est un son que j'adore, que j'ai déjà écouté, mais que je ne vous n'ai pas fait en vidéo. Mais je l'adore. Franchement, ce son est terrible. C'est vraiment un son d'été pour moi. Et c'est un meilleur son, je pense, de la l'heure. Il nous en reste 4, les gars. On passe tout de suite à Condamnés. Non, mais les prods, c'est trop. Oh, la petite arrêt. C'est trop. C'est trop. C'est trop. C'est trop. J'aime trop. J'aime trop, trop, trop. Franchement, j'aime trop ce son. J'adore. Et le refrain, il m'emporte ailleurs. Vraiment, il me fait voyager. C'est une petite top line, j'ai l'impression. On ne comprend pas vraiment ce qu'il dit, mais c'est fait exprès. Et ouais, des fois, en fait, c'est ce genre de choses qui sont originales. Il y a des rêves qui m'ont fait très plaisir. Vous avez dû le voir dans la première écoute. Notamment celle de Zulu Chain, de PNL, ou même celle de Jusqu'au Dernier Gramme. Ça fait plaisir d'avoir ces petites rêves. Il ne faut pas, au contraire, s'en priver. Parce qu'on sait très bien, et eux surtout le savent, que sans PNL, ils ne seraient pas là. Ou alors pas à ce niveau. Et c'est eux qui les ont poussés à être à ce niveau-là et à grandir. Et du coup, ça fait plaisir de voir des petites références à eux. C'est un son très, très mélodieux, je trouve, avec la prod. Ça donne envie juste de l'écouter dans une voiture. Il y en a toujours une comme ça dans les albums, je vous le dis. Et celle-là, ça en fait partie. Plus que 3, les gars, ça avance vite. On passe à Pardonne-moi. Oh, je me l'ai pas à Pardonne-moi. Pardonne-moi. Oui. Pardonne-moi. Si je prends un genre de temps C'est bon Je sais que je suis passé torturé Florent n'y moi quand j'en mette moi Oh là là oui Je sais pas si c'est à chaque fois le même beatmaker Mais toutes les prods sont masterclass On n'a pas une qui est en dessous de l'autre C'est vraiment un travail de fou dans les prods Et là on n'est pas encore à la fin d'album Mais j'ai envie de vous dire un truc C'est que Lazer m'a surpris Je vais le dire plus dans ma conclusion Mais pour l'instant je suis vraiment surpris de Lazer Je vous avoue que vous savez à quel point j'aime moi Et en fait j'ai toujours trouvé Lazer Pas en dessous en termes de plumes Ça c'est sûr Mais un peu en dessous en termes de flow Et en fait c'est sa voix de base que j'aime un peu moins Mais là il y a tellement de nouveautés C'est un nouveau Lazer qu'on découvre Que je ne peux que l'apprécier Et franchement ça me fait du bien Ça me fait du bien de le redécouvrir comme ça De le voir sur de nouveaux terrains De voir qu'il peut faire des refrains comme ça Comme on l'entend Avec une plume Et de la mélodie qui rentre facilement en tête Pas des mots trop compliqués Qui sont des fois un peu durs à retenir Là on a vraiment l'essentiel Un message qui est passé C'est vraiment très bien cliqué sur la prod Il n'y a pas de faux pas Il n'y a pas de discordance à ce niveau là On passe les gars à Ying et Yang J'ai envie de retirer mon coeur Le sein de le couper en deux Te donner une partie Pour que tu puisses la montrer à Dieu On s'aime, on se comprend à peine On se mange entre nous comme des hyènes Je voulais faire de ton marraine Mais tu m'as trop pris la tête Mon côté sombre est bon Je suis fatigué pas trop Je suis comme un bandit Je vais mourir honnête Changement des demi-installes Avec de l'ambition J'irai retoucher mes rêves Je suis resté dans le pays Jusqu'à ce que c'est sa reste Mon coeur est dans la salle T'attends, il attend pour la grève J'entends ton coeur bon vent Un coeur pur comme un bandit Comme les anges Si je veux l'opper Faut que je vais l'apprendre Et je veux m'appuyer Et toi comme les cataristes Mon temps d'air apparaît Prévé et avaré Les gars juste avant d'écouter Ling et Yang J'allais vous dire Je sens qu'il va y avoir Un changement d'ambiance Entre le Ling et le Yang Et ça a pas loupé En fin de compte Il y a vraiment eu Ce changement d'ambiance Je suis content Alors il y a juste un truc C'est que j'ai l'impression Que de plus en plus d'artistes Font ça sur leur album Au moins un son Où il y a un changement d'ambiance J'ai l'impression C'est le truc de 2023 Mais c'est réussi Et avec le titre Ça colle Tout simplement Moi je l'ai trouvé en pleine introspection Sur le début du son Donc pour le Ling Vraiment je trouvais qu'il ait créé Tout ce qu'il avait sur le cœur A partir du moment où on change d'ambiance Si on passe sur le Yang Là en fait Si on passe d'un côté un peu plus mélancolique A un côté beaucoup plus ambitieux On va dire Avec pareil Je trouve des belles plumes Franchement Même s'il y a des choses Qui peuvent paraître banales Elles sont bien dites Et c'est ça qui est très fort Les rimes sont bonnes Enfin non On sent que ce mec C'est un gars qui est quand même intelligent Et je l'ai remarqué Lors de l'interview Il peint bien Il a une bonne diction Enfin je veux dire Il s'exprime bien Et du coup Voilà On sent que derrière C'est quelqu'un Qui est quand même Pas con Et du coup Ça fait plaisir De ressentir ça aussi Dans ses morceaux Avec cette plume là Et on va finir cet album Avec le dernier son Qui s'appelle The Last Dance Si je ne dis pas ce bêtise Il y avait C'est une étude Qui est sortie Sur un joueur de basket Je ne sais plus qui Je n'ai pas envie de dire de bêtises Peut-être Michael Jordan Et il s'appelle The Last Dance Et c'est très bien Je ne l'ai jamais vu Donc je ne sais pas J'ai plus confiance en l'homme Ils ont changé les livres Tu rêves de finir Et je n'ai pas du paradigme Chose des fures Où je te parle Comme c'est un réflexe Je vois la lune Je vois le soleil Mais je suis bien mieux Dans tes yeux On va vaincre Nos fesses en la peur Tous les cours C'est permis qui reflète N'écoute pas ses menteurs Tu dirais l'homme qui s'en 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 Et bah dis donc Il finit bien avec cette phrase Comme un lion je retiens mes chênes Comme s'il était enfermé Et qu'il venait se libérer Et de libérer tout son potentiel Et que ça allait être que le début D'un ouais bah de son album solo Et fin de sa carrière solo je veux dire Il me fout une grosse claque En terminant là dessus Je ne m'attendais pas non plus A avoir un morceau comme ça De sa part on dirait que c'est un peu Du funk je sais pas trop C'est très très rythmé C'est très rapide Au début il n'y a pas du tout d'autotune On entend sa voix Et après il y en a Enfin sa voix sans autotune Et après c'est un peu plus mélodieux Et là on a de l'autotune Ça nous rappelle le premier morceau Intro Ragnar Donc c'était un peu pareil Au niveau de la structuration Et du coup ça fait une boucle Donc c'est vraiment bien D'avoir un morceau intro Et un final Qui permettent de faire une boucle Dans l'album C'est pro C'est très pro Et voilà Non franchement il m'a surpris Il y a toujours une belle écriture Sur ce son je trouve Franchement chapeau Quand moi est arrivé Avec son album solo Je kiffais déjà moi Pour moi il y avait peu de chances Qu'il se loupe Et il a réussi D'une très très grande manière Et j'avais beaucoup plus d'attente avec Lazer Un peu plus peur pour lui Je vous avoue qu'il se loupe justement Et en fait non Pour moi Alors c'est que la première écoute C'est que ma première réaction Et je vous dirais Pareil Suivez moi sur tous les réseaux sociaux Insta, Twitter Tout ça Si je fais des concours Pour gagner des albums Je ne vais pas lancer là dessus Du coup je ne pensais pas Que son album allait avoir Un si gros impact pour moi Et qu'il allait autant Me remettre en question sur lui Parce qu'en fait Je trouve qu'il a progressé beaucoup Il y avait une marge de progression Il l'atteint Et j'ai envie de dire C'est d'applaudir quoi C'est bien réussi C'est un album réussi Je pense qu'il y a encore Des trucs à gratter Des textes avec la plume Qu'il a à écrire Et des clips Avec les idées qu'il peut avoir Et l'intelligence qu'il a A produire Donc voilà Il ne faut pas oublier Qu'il est au style Il y a produit 91 All Star Il a réussi à faire ce projet là De réunir les artistes du 91 Et c'est très fort Et non franchement Je suis content Je vais aller acheter l'album Parce que j'en suis fier Enfin je suis fier De ce qu'il a fait Et j'aime beaucoup la pochette Donc ça va être très beau A mettre dans le teint décor En plus de ça Donc voilà Franchement chapeau Laser Je vais vous donner Mes sons préférés Alors après Je vous le donnerai sûrement Dans les commentaires de la vidéo Parce que je réécouterai l'album Il y a quand même Ciel gris Que j'ai bien aimé Bushido J'ai vraiment kiffé aussi Condamné Si je ne dis pas de bêtises J'avais bien aimé Et on va dire Rooftop Qui est quand même Un des meilleurs sons Je trouve de l'album Donc voilà Ça c'est un de mes top Après il pourra changer Dites le moi vous Dans les commentaires Ceux que vous avez préféré Dites moi votre note Aussi que vous donnez à l'album Dites moi ce qui vous a plu Pas plu J'ai envie de tout savoir Merci à Lazer S'il regarde cette vidéo Remerciez-le dans les commentaires Pour son travail Et franchement Merci aussi à tous les beatmakers Qui ont fait des prods incroyables Sur cet album Quant à moi Je vous dis à très bientôt Pour de nouvelles vidéos A un prochain album Je ne sais pas lequel Je vous informerai de toute façon Sur mes réseaux sociaux Je vous souhaite que du bonheur Salut tout le monde Édition